Brazzaville, je dis bien Brazzaville, capitale politique de la République du Congo, pays de Joséphine Bontimba, n'a plus d'électricité. Pour votre information, depuis plus ou moins 50 ans, c'est la République démocratique du Congo, ce pays en face, qui nous fournit de l'électricité. Et selon nos investigations, M. Félix Tissékédi, président de la République démocratique du Congo, nous aurait coupé l'électricité parce qu'il nous accuse, nous, République du Congo, de soutenir Paul Kagame, le Rwanda et leurs troupes militaires dans leur conflit à l'est de la RDC. Nous savons tous qu'à l'est de la RDC, il y a un conflit entre les Rwandais et la RDC. Et M. Félix Tissékédi se dit avoir des preuves que nous, le Congo Brazzaville, à travers notre président, M. Denis Sassou Nguesso, nous soutenons les Rwandais. Pris de colère, il nous a coupé l'électricité. C'est un problème pour nous, un réel problème qui nous plonge dans une misère extrême sans précédent. Nous devons trouver une solution, et d'une manière urgente. Nous souffrons pour preuve, au niveau des hôpitaux publics, le taux de mortalité a augmenté à cause de ce manque d'électricité. Tous les secteurs d'activité commerciale sont paralysés. Et au niveau de nos maisons, 90% des appareils électro-ménagers sont tombés en panne. C'est difficile, nous devons trouver une solution. Je lance un appel solennel. Je lance une invitation citoyenne au parti politique proche du pouvoir, au parti politique proche de l'opposition, et aux organisations de la société civile pour que nous nous retrouvions autour d'une table en vue de trouver une solution à ce problème qui détruit notre vie sociale. Je vous rappelle ici, en sautant de lumière, l'électricité est même la base de l'existence d'une vie humaine de dignité. Retrouvons-nous, discutons. En aidez de l'eau le mal, votre âme les serviteurs.